Notre focus de ce vendredi nous emmène en Ouzbékistan, en Asie centrale. Une destination qui a une histoire. Elle est liée au Caravanserai, à la route de la Soie. Sauf que pendant longtemps, elle a été quasiment fermée au tourisme. Aujourd'hui, la donne a changé. L'Ouzbékistan s'ouvre peu à peu, veut montrer ses trésors. Il ambitionne d'accueillir 10 millions de visiteurs dans un peu plus de 10 ans. Au portage, France 2. De la Chine à Byzance, de l'Inde à la Perse, les routes de la Soie pendant des siècles se sont croisées ici, au cœur de l'Asie centrale. Dans cette ville de Samarkand, dont le nom à lui seul évoque les caravanes des marchands, les conquêtes arabes et mongoles, Dengis Khan et Tamerlan. Avec ses écoles coraniques, ses mosquées à l'architecture resplendissante, c'est l'une de ces destinations lointaines, dont rêvent les voyageurs épris de culture et d'histoire. Regardez le visage qui est représenté dans le disque du soleil. Ce qui veut dire que la religion dominante, c'était bien sûr l'islam, mais il y avait également quelques épisodes ou bien des fragments de la religion précédente qui restent tout le temps. Pendant près de 30 ans, le président Karimov n'a laissé les étrangers venir qu'au compte-gouttes. A sa mort en 2016, son successeur a décidé d'ouvrir grand les portes de l'Ouzbékistan. Première mesure, la suppression des visas pour les ressortissants d'une quarantaine de pays. Objectif, multiplier par 5 en 5 ans le nombre de visiteurs aux poches remplies de devises. L'an dernier déjà, ils étaient deux fois plus nombreux que l'année précédente. Parmi les occidentaux, les Français. En troisième position derrière les Allemands et les Italiens. Je trouve que c'est absolument passionnant, à la fois l'Ouzbékistan, le peuple, la façon de vivre, les gens. On ne s'attend pas à avoir autant de choses et d'aussi belles rénovations. À deux heures de train de Samarkand, la ville de Bukhara. Ici, peut-être plus qu'ailleurs en Ouzbékistan, en mesure à quel point le développement du tourisme est la priorité nationale. L'ordre est venu d'en haut. Tout doit être fait pour faciliter les déplacements et le séjour des visiteurs. Quitte à reloger à la périphérie et sans leur demander leur avis, les habitants des quartiers anciens pour tracer au cordeau des allées piétonnes et commerçantes. Un permis de construire pour un gîte ou un petit hôtel s'obtient en quelques jours, alors qu'auparavant, il fallait souvent des mois pour qu'un fonctionnaire finisse par apposer sa signature. Encouragé par les nouvelles mesures gouvernementales, Alexandre Alaoudinov a décidé d'agrandir son établissement. Dix chambres de plus qu'il espère rentabiliser en deux ou trois ans à peine. On voit que les responsables du quartier, ou personnes spécialement désignées pour, viennent, nous posent des questions, qu'est-ce qu'il y a comme des problèmes, et cherchent des possibilités pour résoudre tout ça. Et ça c'est nouveau ? Ça c'est de nouveau. Partout on rénove, on bâtit de nouveaux complexes hôteliers. Les entreprises du bâtiment embauchent à tour de bras. Du travail, c'est ce qui manque le plus dans cette région désertique du Corrèze. Alors plutôt que de s'exiler en Russie, comme tant de leurs compatriotes, de plus en plus de jeunes ouzbeks se disent qu'avec un diplôme de tourisme, ils auront peut-être une chance de rester au pays. Bonjour les élèves ! Bonjour ! Les cours, comme ce cours de français, ont surtout pour objectif de former de futurs guides. Ils accompagneront les visiteurs à la découverte des trésors de la ville de Riva et de ses environs. Les étudiants doivent parler en français, doivent expliquer les monuments historiques aux touristes étrangères. Il reste beaucoup à faire pour que l'Ouzbékistan devienne un lieu de vacances à la mode. Mais sur la carte du monde, il a déjà retrouvé sa place. Celle d'un pays à découvrir pour remonter le fil d'une histoire millénaire. Sous-titrage ST' 501